Qu'est-ce qu'il y a de quoi se porter ? Je vous reçois les stations. Imouze vient d'appeler de la maison blanche. La présidente a lui l'être appelée. Ah, pourquoi ? Il trouve que notre renseignement n'est pas assez fiable pour justifier l'attaque. On a j'en plein d'élire. J'ai vu des pompes de mes propres sujets aussi. Elles sont un stonker. On ne peut pas faire mieux qu'ils se refontent. Je sais, ça n'a aucun sens, mais pour l'instant la présidente en donne que tu quittes la base de Starwood en même temps qu'un commando. Tony Clary a été mis au courant de cette décision. Il se prépare à partir avec ses hommes et ne pas d'abord de vous faire sortir. On vous envoie les coordonnées du point d'explication qui se situe au sud-ouest du périmètre. Tony ? Oui, une seconde. Tony, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux savoir pourquoi la présidente a annulé la frappe aérienne. Comment ça ? Je pense que Starwood a démissé le fassal. C'est comme ça qu'ils veulent lancer leur arme. Comment vous savez ? Un camion-cétain qui avait stoppé près du bunker ou est stoppé l'arme. C'est un camion de RT-7. Ils viennent approvisionner leur défendre. Le convertit. Un produit sur utilisé pour un missile sol-sol. Tony, est-ce que tu es sûr ? Ça se passe ici au track. T'as des explosifs sur toi ? Oui. Recharge le C-4 dans l'automateur à distance. Tu crois que je peux trouver un moyen d'atteindre les mots ? Oui, je m'attends. Mais il faut que je me dépêche. On voit que le camion-cétain en démarre. D'accord, maintiens ta position. Je prêche la fessante. Qu'est-ce qu'il y a, Tim ? Madame la Présidente, les chefs d'état-major commencent à s'interroger sur notre décision d'améliorer la frappe aérienne sur Starwood. Ils pensent que l'information donnée par Tony Almeida suffisait à la justifier et qu'on passe peut-être l'opportunité de détruire une arme des logiques. J'ai donné les ordres, vous dire. Pas de frappe aérienne et pas d'intervention militaire, quelle qu'elle soit, contre Starcourt. Je vous ai demandé de gérer les chefs d'état-major. Faites que, s'il vous plaît. Je ferais de moins mieux, mais je peux. Vous pourriez, quelle est la prochaine ? Jeunesse Hodges vient me voir. Et faites-le passer par l'entrée de service Sud-Est. Merci. Oui ? Madame la Présidente, Jack Moore, vous avez prévu le FBI ? Vous avez prévu le FBI ? Oui, Madame. Il y a cinq minutes. Je leur ai dit pourquoi vous annuliez l'attaque, mais je préfère vous avertir, eux aussi sont sceptiques. Préparez-vous à l'accueillir. Ok. Monsieur Beauvoir, agent Walker, ici la Présidente. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Non, Monsieur Beauvoir, c'est inutile. Mais vous, écoutez-moi. Je me rends compte du travail que vous avez fait pour obtenir ces informations, mais il m'en faut plus pour autoriser une frappe aérienne. Je suis désolé. Madame la Présidente, tout sauf votre respect, permettez-moi de vous dire que je ne vous dis la vérité. Excusez-moi ? Je crois que vous avez annulé l'attaque parce que Jonas Sotjes est en possession de missiles, seul, seul, armé de charge biologique et qui menace de s'en servir si vous tentez la moindre attention. Madame la Présidente, Tony Almeda, vous nous propose sur un camion de RP-7 venir à provisionner un dépôt sous terrain situé à côté du bunker où l'arme biologique est stockée. Le RP-7 est un agent propulseur qui n'est utilisé que pour lancer des missiles.